Générique Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Peur, panique des araignées, des pigeons, des chiens ou du sang. Sensation d'étouffer dans un ascenseur au milieu de la foule ou dans un avion. D'où viennent ces peurs irraisonnées, incontrôlables dont on sourit volontiers ou que l'on garde secrète par honte ou embarras ? Peut-on devenir phobique suite à un énorme stress ? Risque-t-on de transmettre nos peurs à nos enfants ? Les phobies sont-elles présentes dans toutes les cultures ? Comment surmonter ces angoisses qui paralysent ? On en parle ce soir avec mon invité Antoine Pellissolo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de psychiatrie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et également président de l'association française des troubles anxieux et de la dépression. Alors, si vous avez une peur panique des oiseaux, des chiens, des araignées ou du tonnerre, si vous vous évanouissez à la vue du sang ou d'une seringue, si vous avez peur de rougir, si parler en public vous paralyse, si c'est votre enfant qui souffre de phobie scolaire, vous pouvez appeler le 39-21, vous ne prenez jamais l'ascenseur, vous ne prenez pas les transports en commun car vous avez peur d'avoir un malaise, vous souffrez de phobie sociale, vous ne dormez plus plusieurs semaines avant dès lors que vous devez prendre l'avion, vous avez dans votre entourage une personne phobique et vous ne savez pas comment l'aider. C'est le moment de poser toutes vos questions au professeur Pellissolo qui est avec nous jusqu'à une heure, nous sommes en direct et vous pouvez bien sûr appeler le 39-21, vous pouvez également m'adresser vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos sms au 7-39-21 en les commençant par le mot nuit. Alors professeur Pellissolo, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les phobies, faut-il en avoir peur ? » Idée reçue sur ces angoisses qui paralysent, parue aux éditions Le Cavalier Bleu. Alors justement j'aimerais tout de suite vous demander quelle est la différence entre une peur et une phobie ? Alors c'est évidemment la première question importante. On a tous des peurs, on en a tous eu, donc évidemment on n'est pas tous phobiques pour autant. La peur est une émotion normale qui permet de faire face et de s'adapter au danger. La phobie, quand on parle de phobie dans notre jargon de médecin, c'est vraiment une pathologie, une peur pathologique. C'est une peur qui est vraiment excessive par rapport au danger réel. Donc il y a déjà une notion d'intensité, c'est trop fort. Et en plus ça dépasse nos capacités de gérer, de gérer la peur. C'est-à-dire qu'on est vite dans quelque chose qui correspond à une impuissance. Et donc les phobiques disent « C'est plus fort que moi, mais je ne peux pas. » Alors je ne peux pas y aller, je ne peux pas supporter, je ne peux pas voir. Donc il y a cette notion de perte de contrôle de soi, de perte de contrôle de la peur. La peur normale, normalement, avec un raisonnement et avec un petit peu de maîtrise de soi, on arrive à la surmonter. Une phobie, a priori, ça vous dépasse. Et puis par ailleurs, il y a un deuxième phénomène important qui est celui de l'auto-renforcement. On finit par avoir peur de sa peur. C'est pour ça que le titre m'était un peu venu à ce sujet-là. Parce que finalement, la différence entre une peur normale et une peur pathologique, c'est que la peur elle-même fait angoisse à la personne. Il y a un raisonnement quasiment inversé. D'habitude, on a peur d'une situation parce qu'on la trouve dangereuse. Les phobiques ont peur de la situation parce qu'ils en ont peur. Elles la trouvent dangereuse parce qu'ils en ont peur. Alors justement, vous dites finalement que la phobie, c'est qu'on a peur presque d'avoir peur. Quelle est la différence entre une phobie et une obsession ? Parce que dans l'obsession, il y a quelque chose aussi comme ça qui est récurrent. Oui, il y a des points communs. L'obsession du trouble obsessionnel-compulsif, qu'on appelle souvent TOC, est un peu différente dans son déclenchement. En fait, le TOC est lié vraiment à une idée, une idée qui dérange. Et c'est en fait le fait de ne pas pouvoir se chasser de l'idée de la tête qui fait peur. Alors qu'évidemment, dans la phobie, il y a quand même un objet extérieur à soi. Il y a une situation, il y a une menace qui est vécue comme une menace extérieure. Et ça touche beaucoup de personnes, ce problème des phobies ? Alors la phobie sous toutes ses formes, puisqu'on verra, il y a sûrement plusieurs formes et notamment plusieurs degrés de gravité. Mais on considère qu'au total, 10 à 15% de la population générale, à un moment donné de sa vie, pas forcément en permanence, mais à un moment donné de sa vie, rencontrer des phobies graves. Enfin, en tout cas, avec un niveau de gravité supérieur à la normale. Ça peut être quelques mois, quelques années. Ça peut être des choses très simples, comme les animaux, pour ce qu'il y a de plus courant. Mais 10 à 15%, ça fait effectivement beaucoup de gens. Alors vous dites justement à un moment donné de sa vie, est-ce qu'on peut être phobique à tout âge ? Alors en fait, on sait que les phobies, le plus souvent, arrivent dans la vie plutôt précocement. C'est-à-dire dans l'enfance ou au début de l'âge adulte, jusqu'à 20 ans et éventuellement jusqu'à 30 ans pour certaines peurs, notamment l'agoraphobie. Mais souvent, quand on n'est pas phobique à 30 ans, on ne devient pas après. Sauf cas particulier, il y a deux cas particuliers. C'est des histoires traumatiques. Certaines personnes, malheureusement, vivent un accident, une agression, des choses qui vont les marquer, évidemment. Et puis l'autre événement possible, c'est le vieillissement, où certaines peurs sont liées au vieillissement. La peur, par exemple, de s'éloigner de certaines zones de sécurité. Donc ils se rapprochent aussi de l'agoraphobie. Chez les personnes âgées, c'est souvent un des facteurs limitants au déplacement. Elles ont peur de tomber, elles ont peur de marcher, tout simplement. Et toutes les phobies naissent dans l'enfance ? Alors en tout cas, elles s'expriment assez tôt. Donc je vous disais, en général, enfance, adolescence ou maximum 20-30 ans. On ne sait pas si elles sont nées, en fait, à ces âges-là ou si, en fait, elles étaient déjà présentes quasiment de manière constitutionnelle. En tout cas, elles s'expriment assez tôt, effectivement, au hasard probablement des rencontres que l'on va faire avec des situations plus ou moins angoissantes. Et après, c'est le mystère un petit peu de l'apparition. Oui, c'est ça, parce que dans l'enfance, on a des peurs. Comment faire la différence entre les peurs qui sont liées au développement normal de l'enfant et ce qui relève vraiment d'une phobie chez un enfant ? Effectivement, c'est important. Ce n'est pas toujours facile, mais parce que beaucoup de peurs sont tout à fait normales. On appelle ça développementales. C'est-à-dire que c'est vraiment lié à l'apprentissage. En gros, la peur, ça sert à avoir des limites. On s'en sert dans l'éducation, par exemple. C'est bien que certains enfants sachent que c'est dangereux de marcher sur une branche d'arbre qui est à 10 mètres du haut, évidemment, ou plein d'autres choses comme ça. Donc, ça a un rôle de limite. Et puis, c'est un rôle aussi un peu symbolique. Lorsqu'on arrive à dépasser ces peurs, on grandit d'une certaine manière. Donc, c'est tout à fait normal de rencontrer ces peurs-là, qui peuvent durer quelques semaines, quelques mois. Donc, un des premiers critères, c'est aussi quand même la durée. C'est-à-dire que si quelque chose est ancré dans le quotidien, avec en plus des répercussions, c'est-à-dire que ça va créer une gêne au point d'éviter un certain nombre de choses. Un des éléments essentiels de la phobie, c'est l'évitement, les comportements qui se mettent en place pour ne pas être angoissé, et donc de contourner un certain nombre de choses. Donc, lorsque l'évitement est important et que l'enfant souffre, je crois que c'est quand même ça le plus important, c'est qu'il se déprime, il peut être gêné dans sa vie quotidienne. Là, je pense qu'on peut parler de phobie, de quelque chose qui est anormal et qui mérite un peu de s'y intéresser. Alors, on y consacrera un chapitre à ces phobies de l'enfant et notamment aux phobies scolaires, mais auparavant, de façon plus générale, est-ce que ça concerne autant les hommes que les femmes ? Alors, non, c'est vrai que c'est une des idées reçues que j'avais essayé de traiter dans le livre, parce qu'on observe, ça c'est une réalité, qu'il y a un peu plus de phobie chez la femme que chez l'homme. On dit à peu près deux fois plus de femmes phobiques par rapport aux hommes phobiques. Alors oui, c'est assez net, mais ça ne veut pas dire non plus que les hommes ne peuvent pas être touchés, puisque beaucoup sont touchés. On ne sait pas bien pourquoi. Ils le disent moins, peut-être ? Alors, ils le disent moins, c'est sûr. Sauf que maintenant, ils consultent. Donc nous, on voit dans les consultations, on a aussi beaucoup d'hommes, parce que probablement, pour certaines peurs, notamment les phobies sociales, le handicap est tel qu'au niveau professionnel, par exemple, ils ont besoin d'être aidés et ils acceptent d'en parler parce qu'ils savent que maintenant, on peut les écouter, on a des solutions à leur proposer. Les explications ne sont pas simples. Il y a sûrement une composante quasiment constitutionnelle. Les femmes, en moyenne, ont une sensibilité émotionnelle plus forte que les hommes. C'est vrai pour toutes les émotions. Ça a peut-être été façonné par l'évolution de l'espèce, où les hommes étaient plus à même quand même d'affronter des situations incertaines, nouvelles, pour explorer, pour se battre, des choses comme ça. Et que probablement, la femme étant plus dans un rôle social de protection, par exemple, des enfants, elles ont été amenées à détecter plus facilement le danger. Enfin, on peut imaginer des choses comme ça. Vous voulez dire qu'il y aurait des peurs archaïques qui feraient partie d'un patrimoine culturel qui se transmettrait comme ça depuis les premiers temps ? C'est une des explications les plus évidentes, en tout cas à certains aspects de la peur. C'est qu'on a une part constitutionnelle, très souvent, en tout cas une vulnérabilité qui a été transmise. Parce qu'encore une fois, la peur a été utile à l'être humain, comme toutes les espèces animales. Parce que ceux qui ne se méfiaient pas du danger, voire même étaient très, je dirais, aventureux, malheureusement, n'ont pas survécu, n'ont pas fait de descendance. Et donc, nous, on est la résultante des comportements de protection quand même. Ce sont les plus peureux, les plus phobiques qui ont survécu. C'est un avantage alors ? Probablement, il y a un mélange. Moi, j'ai appelé ça la psychodiversité. C'est-à-dire qu'il y a dans la population des gens très, je dirais, prudents, parfois même phobiques, malheureusement pour eux, et des êtres très aventureux. Et c'est la combinaison de tout ça qui fait qu'on peut s'adapter, et notamment dans un univers parfois hostile, qui a dû être celui des hommes, disons, surmonter les écueils possibles. Et la plupart des phobies, probablement, résonnent avec quelque chose de ce type-là. Les peurs des animaux ont sûrement une valeur un petit peu héréditaire, puisqu'elles ont correspondu à un moment donné probablement à la peur de certains prédateurs, qui étaient réellement des prédateurs menaçants. Oui, et aujourd'hui, quand on a peur des pigeons ou des araignées, c'est... Ça peut être la résultante de ça. Mais alors, est-ce que, justement, ça peut quand même... Là, vous dites qu'il y a un point inaliénable, enfin, depuis le début, depuis nos origines, mais est-ce qu'il y a des variations selon les époques ? Alors, ça, c'est difficile à dire. Selon les cultures, d'ailleurs. Les cultures, oui. Parce que, finalement, il y a beaucoup de croyances qui sont à l'origine de nos peurs, donc les croyances ne sont pas les mêmes, selon les cultures. Tout à fait. Alors, en fait, il y a vraiment un mélange de deux, probablement, deux facteurs qui s'équilibrent, enfin, avec des doses variables, il y a cette composante constitutionnelle, donc une fragilité, probablement, qui est transmise, les peurs qui sont codées d'une manière vraiment très biologique. C'est dans le cerveau, c'est dans notre ADN. Et puis, pour au moins moitié, à peu près, d'autres composantes qui sont les composantes psychologiques, effectivement, liées à la culture, liées aux croyances, liées à la familiarité. Donc, par exemple, il y a des cultures, des pays dans lesquels les araignées sont tout à fait admises et tout à fait, même respectées, et donc ne génèrent pas de peur. Donc, la manière dont on a été élevé, de toute façon, l'apprentissage, ce qu'on a eu comme transmission, cette fois plus éducative, joue un rôle majeur. Par exemple, les pays asiatiques, c'est intéressant pour ce qui concerne les phobies sociales, on en parlera peut-être après. Au Japon, en tout cas dans la plupart des pays asiatiques, les peurs sociales ne sont pas liées au fait de se sentir, je dirais, victime de l'autre, mais au contraire, de gêner l'autre. Les gens qui ont peur de s'affronter aux autres, dans ces pays-là, ont plutôt peur de gêner l'autre par un regard qui serait vécu comme agressif, par une gêne procurée par des odeurs, par exemple. Enfin, ça peut être ça, ça peut être je gêne l'autre et donc je me cache. Alors que dans les pays occidentaux, c'est plutôt le contraire. J'ai peur du regard de l'autre, en général. Oui, c'est plutôt les autres qui sont vécus comme étant agressifs. Voilà. Et donc il y a ces facteurs culturels qui viennent parce que le rapport à l'autre n'est pas le même dans les pays asiatiques. Et donc c'est probablement une coloration. Mais ce qui n'empêche pas qu'il y a de toute façon des peurs sociales dans toutes les cultures aussi. Donc il y a sûrement une transmission par ailleurs, je vous dis, à peu près pour moitié. On considère globalement, ce qui est issu de la recherche, montre qu'il y a à peu près moitié de facteurs biologiques et moitié de facteurs éducatifs, environnement, etc. On sait quelles sont les phobies les plus répandues aujourd'hui en Europe ? Oui, les phobies les plus courantes sont les phobies qu'on appelle simples, c'est-à-dire en gros spécifiques à un objet, une situation, un animal en général. Donc les plus fréquentes, c'est effectivement celles-là, c'est-à-dire les animaux. On a parlé des araignées, c'est souvent aussi les serpents, les rats, les souris, les insectes, enfin certains insectes, les chats, les chiens parfois. Les conditions naturelles, la hauteur, donc par exemple, le vertige, en fait, on peut considérer que c'est une phobie. Ah, le vertige est une phobie ? Oui, parce que c'est vraiment une réaction brutale de peur face au vide, vraiment c'est ça. La phobie du noir, l'obscurité, ça concerne plutôt les enfants, mais certains adultes continuent à en souffrir. Et puis le sang, la phobie du sang est aussi une des phobies très archaïques, comme vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une répulsion, quelque chose de peur-réflexe devant le sang ou les blessures, tout ce qui est aussi, procédure médicale, les aiguilles, C'est vrai que ce n'est pas normal, a priori, de voir son sang. Exactement, c'est sûrement un signal réellement d'une menace physique, etc. Donc c'est aussi transmis, et on sait d'ailleurs que ça touche assez clairement là les femmes, et il y a une transmission quasiment héréditaire de cette phobie du sang, enfin c'est un des aspects qu'on a pu remarquer. Donc il y a cette composante de phobie spécifique dans ce cas-là, parce qu'on n'a peur que du sang dans ces cas-là, et donc ça c'est vraiment les plus courantes. Alors c'est vrai qu'au début de votre livre, forcément, moi je me suis beaucoup amusée, parce que vous dressez un véritable inventaire à l'après-verre, comme vous dites vous-même, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de sourire quand vous donnez la liste des phobies, on a l'impression que c'est infini, enfin je vais en lire quelques-unes pour, vous dites qu'il y a l'acarophobie, donc la peur des parasites de la peau des acariens, donc c'est quand même très handicapant, parce que même si on utilise des tissus anti-acariens, il y en a partout des acariens. Il y a les acnophobes aussi, ceux qui ont peur de l'acné. Il y a la basophobie, alors la peur de marcher. La peur de tomber, qui est souvent associée à ça, c'est-à-dire des gens qui ont peur de tomber, et donc qui évitent de marcher finalement. Là, effectivement, le handicap peut être majoritaire. Oui, ça peut se comprendre aussi sur des personnes âgées. Alors, il y a vraiment des termes très barbares, il y a l'apopatodiafulo, l'atophobie, je me suis trompée même en le disant, alors la peur, on va les faire plus simple, la peur d'être constipé, la peur de la constipation, c'est surréaliste ça ? Oui, alors ça fait souvent sourire, notamment les journalistes qui sont très rapides. Ben voilà, je tombe dans le panneau, mais bon, il faut bien qu'on s'amuse un peu. Parce que c'est vrai que c'est anecdotique, en général on transforme, on prend un mot, on le met en latin, et ça fait un nom un peu rigolo. Oui, mais ça existe, ça correspond à une réalité ou quoi ? Vous avez des groupes de paroles pour des personnes qui ont peur d'être constipées ? Non, non. En fait, c'est ça qui est assez proche plutôt d'une obsession, comme vous disiez tout à l'heure. Parce qu'il y a des gens qui ont très peur de ne pas pouvoir aller aux toilettes régulièrement, qui se fixent un peu là-dessus avec une composante un peu hypochondriaque. Donc là, elle est dans la liste, mais on peut considérer que c'est plus proche des obsessions et de l'hypochondrie. D'accord. Alors, il y a la peur de dégager une mauvaise odeur, vous en parlez dans les cultures orientales, la peur de gêner, mais c'est une peur qu'on peut retrouver ? Qui est très associée aux phobies sociales, enfin à l'anxiété sociale, parce que c'est vraiment la peur du regard de l'autre après. C'est souvent aussi, j'ai vu pas mal de jeunes qui ont peur de faire du bruit avec l'estomac, des gargouillements et de se faire remarquer, jusqu'en flatulence. Et certains ne refusant ensuite d'aller en cours, par exemple, ou d'aller dans des endroits où il y a d'autres personnes, par peur comme ça de déranger et surtout de se faire remarquer. Mais il n'y a pas derrière, on ne peut pas craindre derrière d'autres pathologies associées ? Vous parlez de jeunes comme ça qui ont ces craintes comme ça corporelles, presque hypochondriacs, enfin je ne sais pas, ça peut faire penser aussi à certaines psychoses ? Oui, ça peut être un élément de diagnostic à rechercher. Heureusement, souvent, c'est indépendant d'une psychose. Il y a des personnes qui ont des anxiétés fortes, phobiques, mais sans être psychotiques. Même si c'est vrai que ça fait parfois sourire, ça paraît bizarre, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont encore plus honte avec un vécu de honte majeur parce qu'ils n'osent pas en parler, même aux médecins. Ils vivent parfois des années avec ce fonctionnement-là qui les replie énormément. Alors il y a la peur de devenir fou aussi. Oui, c'est même quelque chose de centrale. Pour les gens notamment qui font des crises d'angoisse, des crises de panique, c'est à l'occasion d'une attaque de panique en général. C'est là que la peur d'avoir peur est très forte. Dans ces cas-là, on a peur soit de mourir, de mourir de peur, comme on le dit souvent, alors que ça, c'est une réalité à rétablir tout de suite. On ne meurt pas de peur. Et de même, on ne devient pas fou, même dans les moments intenses où on perd un peu les pédales, mais c'est tout à fait transitoire et on revient sur Terre. Oui, c'est important de le dire. Mais c'est vrai que quand on lit cet inventaire, on a l'impression que vraiment tous les objets, toutes les situations peuvent donner lieu à des phobies. Oui, alors c'est peut-être un peu exagéré parce que certaines choses sont un peu anecdotiques. Il y a une personne un jour qui a développé telle peur. Là, c'est lié à son histoire personnelle. Souvent, on a associé un objet à une situation. Ça, c'est des réflexes que le cerveau sait faire. Il sait faire des associations. Et donc, on va être conditionné parce qu'on a vécu quelque chose de particulier. mais dans ce cas-là, c'est vraiment l'histoire de chacun et on ne peut pas généraliser dans ces cas-là. Mais est-ce que ces situations finalement anxiogènes sont déterminées par l'histoire de chacun, par sa personnalité ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va fixer sur les araignées, d'autres sur les ascenseurs ? Est-ce qu'on arrive à savoir un peu les causes ? Pourquoi tel objet ou telle situation plutôt qu'une autre ? Assez rarement, malheureusement. En tout cas, c'est un fait qu'on retrouve rarement le pourquoi. On retrouve souvent le comment. En tout cas, on comprend un peu comment ça se passe. On sait qu'il y a des conditionnements. On sait que les mécanismes sont normaux d'apprendre des peurs. On sait qu'on peut désapprendre les peurs. On sait surtout comment on les aggrave par l'évitement. Ça, c'est vraiment un des points centraux. Plus on évite les choses, plus on en a peur. Donc, c'est vraiment l'enquistement qui se fait à ce niveau-là. Le point de départ réellement, à part une histoire vraiment vécue de traumatisme ou de quelque chose de remémorer. Parce que souvent, il y a des choses qu'on a oubliées aussi. Quand c'est arrivé très petit, la mémoire ne se souvient pas. Alors que finalement, les choses sont ancrées dans l'histoire de vie. Ça, c'est à peu près 30 à 40 % des phobies qui arrivent en tout cas à trouver un point de départ. Les autres n'ont pas de souvenirs précis. C'est là qu'on peut penser qu'il y a quand même quelque chose de très codé dans le système nerveux qui fait que certains animaux sont des signaux de menace. Les dents des chats, par exemple, alors que ce ne sont pas des prédateurs à notre époque mais les félins sont des prédateurs donc il y a une association comme ça. Puis après, il y a un deuxième niveau qui est un niveau plus complexe qui est la valeur symbolique que ça peut avoir et l'imaginaire parce qu'il n'y a pas que des réflexes de peur, il y a aussi ce qu'on nourrit par soi-même. Oui, j'allais vous demander est-ce que les personnes phobiques ont un imaginaire justement plus développé que la moyenne ? Ou en tout cas, enfin peut-être plus développé, je ne crois pas que ça a été étudié de manière précise parce que souvent, l'imaginaire, il est aussi bloqué par la peur donc quand on l'explore comme ça c'est difficile de le mesurer mais par contre qu'il y a des facteurs liés à l'imaginaire en gros liés à des anticipations parce que la peur c'est vraiment aussi une histoire d'anticipation c'est un voyage dans le temps, l'imaginaire, dans le passé, dans l'avenir et effectivement, c'est là que ça tourne en boucle en général et que tout ce qu'on s'est dit par exemple à un moment donné va ressortir sous la forme d'une menace si vous êtes dit face à, je ne sais pas, au vide une fois je vais mourir, je vais tomber ça va rester imprimé dans votre esprit même sans en avoir conscience et chaque fois que vous allez vous retrouver face à une situation similaire le message c'est c'est dangereux tu vas mourir parce que vous l'avez dit à un moment donné et ça change votre vision du monde d'une certaine manière Alors on abordera justement comment la façon de traiter ces phobies puisque vous dans votre service à l'hôpital de la Pitié-Salpitrière vous recevez des personnes souffrantes de phobies vous nous direz comment vous les prenez en charge mais je vous propose tout de suite il y a beaucoup d'appels qui arrivent au 39-21 pour ce thème les phobies je vous rappelle que je suis en compagnie du professeur Antoine Pellisolo qui est psychiatre professeur de psychiatrie et nous parlons des phobies et nous accueillons tout de suite Nadine bonsoir Nadine Bonsoir Caroline et bonsoir professeur Pellisolo merci tout d'abord d'avoir bien voulu me prendre à l'antenne Je vous en prie Oui les phobies les phobies les phobies Alors vous souffrez vous avez différentes phobies je crois Nadine Oh mais en vous écoutant professeur j'ai l'impression d'en avoir une multitude une phobie Désolée alors et vous n'avez pas lu son livre encore vous allez voir Ah je vais le lire il est très très bien fait Les phobies faut-il en avoir peur édition Le Cavalier Bleu Oui absolument j'ai tout noté et je ne vous l'ai pas mis mais je ne vais pas monopoliser l'antenne toute la soirée donc On pourrait faire l'émission rien qu'avec vous alors Nadine si je comprends bien C'est ça ? On en fera une prochaine Caroline le jour où vous manquerez de thèmes ce qui m'étonnerait fortement Alors de quoi ce serait-vous ? Les chiens me font très peur mais bon peut-être quelqu'un en parlera et pourtant je les adore et j'en ai toujours eu mais quand vous en avez parlé j'ai tout de suite repensé à ça ce qui me pose d'énormes problèmes aussi pour sortir le mien chaque jour mais voilà j'en reviens à ce qui me préoccupe davantage je suis aquaphobe depuis toujours toujours Alors aquaphobe qu'on fait ça c'est la peur de l'eau C'est le cas de le dire de l'eau mais ça depuis je pense que je suis née Est-ce que je dois vous dire que lorsque je suis née j'ai perdu ma maman le jour une heure après ma naissance j'ai toujours pensé que cela avait un rapport Seul le professeur pourra me répondre je ne sais pas si ça a vraiment un rapport et il se trouve qu'en sixième donc j'avais dix ans un professeur m'a obligée en me jetant dans la petite piscine pour enfants en me prenant dans le dos j'ai cru me noyer je vous assure les copines ont dû venir à mon aide et là je ne peux pas me garer au bord de l'eau j'habite au bord de la Seine j'ai fait l'effet je me suis forcée pour faire des photos je me suis garée au bord de l'eau j'ai cru que je ne pourrais jamais reprendre ma voiture tellement j'avais peur car je suis autant attirée par l'eau que je n'en ai peur d'accord c'est fréquent ça professeur Pédisolo ce mélange ça fascine autant que ça fait peur nous dit Nadine l'eau oui surtout un élément comme celui-là qui est quand même un élément naturel essentiel à la vie aussi tout ce que vous avez dit me paraît pertinent comme explication tout à fait probable d'une part la valeur je dirais plus symbolique évidemment de l'histoire de votre mère et puis de votre propre histoire comme ça dès la naissance et puis malheureusement d'un second traumatisme qu'on peut vraiment décrire comme ça où vous avez sûrement ancré dans votre mémoire le danger associé à cette situation donc c'est malheureusement une association de facteurs qui est forcément très délétère mais qui pourrait se traiter comme vous avez essayé de le faire un peu par vous-même même si ça a été très compliqué et pas encore résolu mais ça peut être que par des une approche très progressive et puis également une réflexion je pense que vous avez travaillé ces questions-là avec quelqu'un peut-être oui mais je me dis qu'à 62 ans je pense qu'il est peut-être un peu tard un médecin mon généraliste m'avait proposé lorsque je n'avais encore qu'une trentaine d'années à l'époque ça ne se faisait qu'à Paris et non pas dans la banlieue où j'habite d'aller dans des piscines qui justement font nager des personnes aquaphobiques apprennent à nager car je ne sais bien évidemment pas nager j'en ai terriblement souffert lorsque mes enfants étaient petits je n'ai jamais pu profiter des jeux avec eux et eux par contre ont su nager très très tôt ils savent très bien nager leurs enfants également donc je n'ai pas voulu communiquer ce handicap énorme que j'ai et leur père leur a très bien appris à nager c'est formidable que vous n'ayez pas transmis vos peurs d'ailleurs c'est une question c'est est-ce que des parents phobiques peuvent transmettre leurs peurs leurs enfants ils peuvent transmettre une certaine appréhension effectivement je vous ai dit tout à l'heure une partie des peurs en tout cas des phobies peut-être sont transmises par une forme d'apprentissage et donc de mimétisme chez l'enfant c'est une façon d'apprendre importante donc on peut très bien et sans inquiéter du tout les parents faire en sorte d'expliquer déjà aux enfants pourquoi nous-mêmes quand on est parent on ne peut pas faire certaines choses et on en a peur mais en incitant les enfants à faire autrement et en surtout leur expliquant c'est essentiel donc comme vous avez procédé avec vos enfants ils ont pu apprendre autrement et donc il n'y a aucune fatalité c'est ça qui est important parce que ce n'est pas automatique oui je leur ai justement dit maman a très peur de l'eau ce qui est dommageable car maman ne peut pas jouer avec vous alors vous allez vite apprendre à nager avec papa mais ils savaient et ils savent toujours que j'ai une crainte absolue de l'eau et vous êtes allée dans des piscines alors ? j'ai eu peur Caroline vous avez eu peur est-ce que justement Nadine a 62 ans est-ce que quel que soit son âge on peut dire bon je vais essayer de vaincre cette peur de travailler est-ce que le fait par exemple de prendre des cours dans une piscine il faudrait quelqu'un d'un peu spécialisé oui il faudrait sûrement un accompagnement donc il y a des je crois qu'il y a effectivement des associations de phobie de l'eau mais là je pense que ça relève quand même plus clairement d'un professionnel donc d'un thérapeute qui pourrait travailler de manière un peu plus intensive alors il est clair que ce qu'on dit habituellement plus la peur est ancienne plus elle est longue en tout cas à travailler et à supprimer c'est plus difficile évidemment quand on a vécu des années avec ça plutôt que quand on est à quelques mois ou quelques années d'apparition de la peur puisqu'on a vraiment je dirais vécu et ancré ces comportements dans ces peurs donc c'est pas du tout impossible on y arrive mais ça peut être plus ou moins difficile ils vont mieux consulter tôt clairement plus on intervient tôt mieux c'est parce que la mémoire en fait s'imprime de ces comportements et comme je vous l'indiquais tout à l'heure plus on évite les choses plus on confirme la peur comme si on créait un danger supplémentaire donc plus le temps passe plus c'est difficile mais là aussi c'est pas pour autant irréversible et ça nécessite un travail ensuite et qui consulter alors quelle est la personne le spécialiste le plus adapté alors je dirais que la première chose à faire c'est trouver quelqu'un qui puisse quand même vous aider à faire un diagnostic dans la situation et donc en général ça peut être un médecin généraliste ou un spécialiste ou un psychologue parce que pour des choses je dirais de ce registre là les psychologues sont aussi bien formées une fois qu'on a fait le diagnostic et qu'on a écarté effectivement ce qu'on vous disait tout à l'heure d'autres pathologies qui sont parfois un petit peu sous-jacentes des dépressions graves des troubles de la personnalité des troubles graves ce qu'on disait chez les jeunes tout à l'heure ça fait des choses un petit peu en cours d'installation Une phobie peut masquer une dépression ? Alors ça peut masquer une dépression ça peut la révéler ça peut occasionner une dépression donc il y a toutes ces interactions les troubles émotionnels sont souvent associés les uns aux autres donc c'est vrai que ça peut être une des expressions mais aussi des troubles plus graves de la personnalité en tout cas pour les phobies les plus sévères notamment agoraphobie et phobie sociale on a parfois des troubles de la personnalité avec des gens fragiles qui comme ça en fait expriment un certain nombre d'émotions mais une fois qu'on a fait ce diagnostic les vrais spécialistes c'est quand même les psychothérapeutes parce que le plus souvent ces phobies se traitent par psychothérapie alors on dit aujourd'hui plutôt les thérapies comportementales et cognitives parce que c'est celles qui sont bien applicables dans ces cas là qui permettent d'obtenir des bons résultats ce qui n'empêche pas soit après soit en parallèle de faire un travail sur soi-même qui permet peut-être de trouver certaines explications personnelles à ça mais clairement ça demande un travail spécifique et alors dites-moi Nadine il y a une chose que je n'ai pas bien compris vous dites que vous avez la phobie des chiens et pourtant vous avez un chien oui et j'adore les chiens et j'ai un chien et j'ai toujours eu des chiens mais vous avez peur de votre chien ou c'est les autres ? j'attaque mon chien ah d'accord j'ai peur quand on m'attaque mon chien mais ça me pose un véritable problème oui quand vous le sortez une heure avant de le sortir pendant que je le sors je suis aux aguets et j'attire les chiens qui sentent évidemment votre peur mais ce que je voulais dire à propos de la dépression sans entrer dans ma vie privée et ennuyer tout le monde je vous dis peut-être est-ce important pour le professeur j'ai traversé des phases dépressives extrêmement graves et mon objectif lorsqu'il était très noir était d'aller me noyer contrairement au fait que je déteste l'eau c'était un sauveur pour moi oui mais là alors là il y a quand même l'histoire on ne peut pas quand même tenir compte aussi ne pas tenir compte de l'histoire de Nadine qui nous dit avoir perdu sa mère quand même une heure après sa naissance elle n'est pas connue elle ne m'a pas vue ben oui mais c'est quand même quand vous dites que l'eau vous en avez très peur mais qu'elle vous fascine et qu'en même temps à un moment vous étiez tellement mal que vous envisagiez d'aller vous noyer et que l'eau vous apparaissez comme un sauveur enfin on vient tous de là quand même il y a quelque chose c'est notre premier milieu l'eau oui là ça rejoint des choses très fortes de votre histoire et des peurs primordiales comme on dit c'est à dire la mort enfin la vie et la mort qui sont les sous-jacents aux phobies les plus sévères et comme vous disiez tout à l'heure souvent dans ces cas-là elle va s'exprimer avec plusieurs objets entre guillemets ça va être là pour vous les attaques pour les chiens enfin l'eau etc donc ça montre une certaine fragilité malheureusement oui oui vous pouvez prendre un bain demande Nathalie non du tout vous prenez des douches je n'ai jamais pris j'ai pris un bain dans ma vie et j'ai eu tellement mal aux bras que je n'ai pas pu bouger les bras tellement je me suis cramponnée dans ma baignoire tellement vous aviez peur et j'ai emmené mon fils voir le grand bleu en 88 j'en ai encore un très mauvais souvenir tellement je souffrais et fermais les yeux mais oui mais en même temps vous êtes très courageuse d'aller affronter vos peurs comme ça mais comme vous le dit le professeur Pellisolo ça vaut peut-être la peine quand même si vous souhaitez avoir moins peur et vous rendre le quotidien plus agréable parce qu'après tout vous pouvez ne pas vous nager mais les promenades avec le chien aller voir un thérapeute comportementaliste qui pourrait peut-être vous aider il n'y a pas d'âge pour aller mieux oui 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 merci beaucoup en tout cas Nadine de votre appel c'est dommage on n'a pas eu le temps de parler de on va aborder beaucoup de choses vous savez tout au long de cette émission il y a beaucoup beaucoup de témoignages et nous sommes ensemble encore jusqu'à enfin jusqu'à une heure donc ne vous inquiétez pas on est au début de l'émission merci beaucoup je continue à vous écouter et je vous remercie au revoir Nadine au revoir bonne soirée Europe 1 Caroline Dublanche nous parlons des phobies ce soir en compagnie du professeur Pellisolo qui est professeur en psychiatrie et qui est l'auteur d'un livre intitulé Les phobies faut-il en avoir peur idée reçue sur ces angoisses qui paralysent aux éditions Le Cavalier Bleu Alors des messages qui arrivent en nombre par SMS au 7 39 21 Alice se demande est-ce que la peur de ne plus respirer existe ? Est-ce que vous avez rencontré des personnes comme ça ? En général c'est des peurs quand même très aiguës lors d'une crise d'angoisse d'une crise de panique qui est souvent vraiment centrée sur la respiration avec l'impression d'étouffer donc de bloquer sa respiration de risquer de mourir de ce fait là ou alors ça rejoint un peu les obsessions il y a des gens qui surveillent leur respiration avec l'idée que ça pourrait s'arrêter donc c'est aussi assez proche des TOC Est-ce que les personnes phobiques sont des personnes particulièrement anxieuses ? Alors on peut distinguer les phobies spécifiques enfin simples dont je parlais tout à l'heure les animaux des situations très ponctuelles où en fait ça peut concerner quasiment tout le monde sans différence donc pas forcément un caractère anxieux par ailleurs par contre anxiété sociale donc phobie sociale et agoraphobie concernent plutôt des gens qui ont un tempérament plutôt anxieux une certaine émotivité et ça conduit souvent à avoir plusieurs phobies différentes donc c'est probablement un tronc commun une base commune aux différentes peurs mais sans que ça soit non plus des gens qui ont une personnalité forcément pathologique le tempérament anxieux c'est une des variantes de la normale Oui oui il y a quelqu'un me dit je ne peux pas emprunter un pont descendre un escalier voir des personnes faire du parapente ça me fait des douleurs terribles dans les mollets c'est Maud qui dit ça ça correspond en grande partie à l'acrophobie la peur de la hauteur qui est assez proche de l'agoraphobie qui est la peur des endroits où on peut être en difficulté où on peut avoir une défaillance alors les manifestations c'est important parce que parmi les idées reçues sur l'agoraphobie vous dites que ce n'est pas contrairement à ce qu'on pourrait penser la peur de la foule vous précisez bien en tout cas ce n'est pas que la peur de la foule ça peut être à l'inverse des grands espaces alors avec comme point commun de se sentir perdu à l'intérieur de quelque chose où on pourrait avoir un malaise une défaillance et donc se retrouver sans aide et sans secours possible donc c'est des endroits très variés et les manifestations dont elle parle c'est à dire la douleur c'est aussi quelque chose de commun parce qu'en gros il y a des circuits très très similaires entre la peur et la douleur et parce que probablement la peur précède la douleur la peur c'est un signal pour éviter d'avoir mal d'une certaine manière c'est à dire de se faire mal au corps on anticipe pour éviter de se confronter avec chose de dangereux donc les circuits on sait que les substances même cérébrales qui sont en cause sont un peu les mêmes donc la peur ça fait mal on ne dit pas souvent mais les phobies c'est une douleur morale ça ne fait pas mourir mais ça fait mal ça peut faire mal en tout cas transitoirement bonsoir Bénédicte oui bonsoir bonsoir alors vous voulez nous parler de votre fils de 14 ans qui a une phobie scolaire je crois une phobie scolaire en fait ça fait effectivement plusieurs années enfin ça fait 3 ans que ça s'est déclenché et là depuis l'année dernière il ne va plus du tout à l'école on n'arrive plus donc au départ c'était de plus en plus difficile il a mis du temps à nous le dire on est allé à l'hôpital plusieurs fois pensant qu'il avait eu une appendicite il faisait des malaises enfin voilà et puis petit à petit il a fini par réussir à dire que en fait l'école c'était plus possible quoi il avait une peur panique alors au début forcément on secoue un peu on dit bon ça va voilà on n'y croit pas trop et puis on a vu que vraiment il était c'était des grosses grosses paniques et c'était de pire en pire donc petit à petit c'était tous les jours une journée et puis le lendemain c'était pas possible et puis on essayait petit à petit on est allé voir des petits psychologues psychiatres comportementalistes oui que vous ont-ils dit et bien on a fait des exercices donc aller petit à petit de plus en plus près du collège rentrer dans le collège attendre dans l'entrée avec lui essayer d'aller de plus en plus loin et puis rien n'y a fait et puis et puis en fait on a finalement il n'y va plus il a ah il est déscolarisé déscolarisé complètement oui donc on a voulu l'inscrire au CNED et puis oui par correspondance par correspondance et puis il m'a dit c'est c'est embêtant mais c'est vrai qu'il est tout seul la journée parce qu'on travaille donc au départ il était dépressif de cette situation parce que il a très mal vécu en fait il disait je suis fou je suis pas normal enfin bon bon petit à petit on l'a rassuré il va mieux je dirais que dans la vie en dehors de l'école il a des activités il fait du tennis il fait des matchs enfin bon il a des amis donc il a des amis les amis nous que l'on côtoie nous disent que ça se voit pas du tout mais c'est mais c'est l'école professeur Pélissoulouge on a l'impression que ce phénomène les phobies scolaires est en augmentation ou est-ce que c'est lié au fait qu'on en parle plus aujourd'hui peut-être un peu les deux c'est difficile de comparer avec ce qui se passait avant parce qu'on n'a pas de chiffres toujours très précis mais c'est vrai qu'on en parle plus facilement que peut-être les enfants eux-mêmes où les parents mettent le doigt sur ces peurs-là alors qu'avant ils étaient peut-être considérés autrement comme des enfants de toute façon qui ne pouvaient pas aller à l'école enfin ça pouvait s'exprimer peut-être autrement alors qu'il est doué en plus c'est vrai que c'est pas une question en plus de difficultés scolaires mais Bénédicte est-ce que vous avez pu justement mettre le doigt sur vraiment la peur elle-même c'est-à-dire qu'est-ce qu'il redoute vraiment est-ce qu'il peut définir un peu sa peur on a eu beaucoup de mal parce qu'il s'exprime pas beaucoup là-dessus il dit qu'il a peur il dit qu'il a une boule une boule dans le ventre qui se manifeste et qu'il est paralysé et on le voit même il a les yeux transparents enfin il est complètement transformé quand c'est comme ça et non il n'arrive pas à exprimer il ne dit pas de quoi il a peur qu'est-ce qui a déclenché ça parce qu'on peut j'imagine envisager plusieurs pistes de ce qui peut se passer à l'école quand même des problèmes est-ce qu'il n'y a pas le souffre-douleur est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de harcèlement de raquettes il faut quand même éliminer toutes ces causes-là oui oui on a beaucoup beaucoup cherché on croyait que c'était effectivement quelque chose comme ça on a changé de collège oui oui mais parfois ça peut être utile oui oui on a essayé en se disant peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à nous avouer et en fait non pas du tout et est-ce que vous avez l'impression que c'est plus lié à la présence des autres alors que ce soit des enfants ou des enseignants ou c'est le lieu le fait d'être éloigné de chez vous enfin de votre proximité ça serait plutôt la présence peut-être des autres parce que le groupe peut-être on ne sait pas trop la peur de se tromper il n'est pas très sûr de lui il se dévalorise effectivement un peu mais par contre il va dormir chez des amis il va faire du tennis s'il s'en va en voiture à l'autre bout du département pour faire un match ça se passe bien vous voulez dire professeur Pellisolo que la phobie scolaire peut parfois cacher une phobie sociale oui c'est une des causes habituelles alors en tout cas chez l'enfant même plus jeune on a soit des phobies sociales qui sont liées vraiment à cette peur du regard du jugement de l'autre des pères en général c'est-à-dire des autres enfants ou des enseignants et puis sinon ça peut être une angoisse de séparation qu'on voit parfois vraiment très jeune la peur de se trouver loin de ses parents qu'il arrive quelque chose qu'il arrive quelque chose à ses parents il y a vraiment maintenant ce qu'on voit aussi souvent qui se mélange un peu aux phobies sociales c'est vraiment la peur de l'agressivité des autres en tout cas d'une forme de rejet de violence subie parce qu'il y a des endroits où malheureusement ça peut être le cas il y a des adolescents qui sans vouloir le dire mais vraiment ont peur des autres comme s'ils étaient soumis à une menace permanente alors qu'il n'y en a pas forcément donc ça peut être un mélange de tout ça et puis finalement peut-être que c'est le cas de votre fils une peur très centrée sur l'école et qui est conditionnée là aussi et qui mélange plusieurs aspects mais semble-t-il quand même plutôt l'aspect social chez lui oui mais alors quelle est la réponse la mieux adaptée parce que déscolariser un enfant c'est quand même problématique c'est problématique alors enfin un adolescent ce que vous avez essayé était probablement bien adapté à ce moment-là c'est-à-dire d'essayer de traiter sa peur par des thérapies comportementales lorsque ça ne suffit pas ce qu'on fait c'est qu'on passe à une étape un peu ultérieure qui est de prendre une prise en charge vraiment très globale avec alors si possible une forme de scolarisation un petit peu protégée par exemple il y aura des cliniques où les enfants les jeunes sont pris en charge effectivement Robert Debray faisait ça ils nous ont dit qu'on habitait trop loin il en existe pas mal oui c'est un bon compromis parce que c'est quand même un âge où la socialisation est très importante tout à fait mais je n'ai pas trouvé près de chez nous et c'est vrai qu'on ne sait plus et parfois alors je ne sais pas si c'est le cas c'est vrai qu'il est jeune mais il y a des cas où des traitements médicamenteux peuvent être un support en plus du reste mais qui permettent parfois de débloquer un peu la situation mais ça il faut vraiment que ça soit vu par un médecin spécialiste et en accompagnement d'une démarche si possible un peu globale comme ça dans une structure on a été voir tellement de monde oui mais il ne faut pas vous décourager parce que c'est enfin je ne sais pas ce que vous en pensez le professeur Piedesau mais un adolescent il n'est pas fait pour être seul rester seul toute la journée seul isolé là c'est bien qu'il fasse des activités à l'extérieur et il trouvera sûrement j'espère le plus vite possible une forme de rescolarisation de formation en fonction de ses goûts aussi parce qu'il faut qu'il y ait aussi une motivation qui soit derrière mais en tout cas il ne faut pas baisser les bras parce qu'il va continuer à grandir entre guillemets et en grandissant il aura quand même des ressources qui seront probablement plus utiles pour combattre tout ça merci beaucoup on vous le souhaite Bénédicte mais continuez à avoir peut-être quand même l'idée d'une formule clinique qui permet de scolariser votre fils pourrait être un bon compromis bon courage à vous à part Robert Debray vous savez qui fait ça il y en a quelques autres en France mais il faudrait que vous demandiez un pédopsychiatre qui pourra se renseigner d'accord très bien merci de votre appel au revoir Bénédicte on va accueillir maintenant Linda qui est également avec nous au 3921 bonsoir Linda oui bonsoir Caroline bonsoir bonsoir professeur mais la principale on va dire c'est la peur la peur de conduire la peur d'être dans une voiture et ça fait on va dire à peu près 6 mois que j'ai pu mettre un mot à ce mal en fait c'est à dire ah oui d'accord le terme la maxophobie voilà c'est ça auparavant c'est à dire vous avez pu ça ne vous a pas empêché de passer votre permis donc voilà donc comme j'ai expliqué donc j'ai passé mon permis quand j'étais au lycée oui et j'avais raté j'avais raté en fait l'examen de conduite et c'est à partir de ce moment là que les choses se sont se sont compliquées par rapport par rapport à mes parents en fait ils m'avaient payé le permis d'accord donc ils avaient pris ça comme un échec et ils m'ont dit bon il vaut mieux que tu arrêtes ça ne sert à rien de le repasser puis effectivement j'ai arrêté et je l'ai repassé on va dire en 2001 oui et donc en 2001 je l'ai obtenu le permis mais en 99 en fait je l'ai passé mais je ne l'ai dit à personne donc j'allais au cours de conduite j'allais au cours de code mais personne n'était au courant donc vos parents n'étaient pas au courant n'étaient pas au courant mais c'est vrai qu'ils me titillaient souvent sur sur le fait que que d'autres jeunes de mon âge avaient obtenu leur permis qu'ils n'étaient plus aptes à conduire que moi j'étais un danger public et c'est vrai que j'avais fait j'ai fait un blocage par rapport à ça donc vous l'avez décroché ce permis oui mais je n'ai pas eu de voiture et je n'ai pas reconduit après j'ai eu l'occasion mais dès que je me retrouve derrière un volant en fait j'ai les jambes qui flageolent j'ai plus de force j'ai des palpitations c'est impossible je ne peux pas donc finalement quand vos parents disaient que vous étiez un danger public vous leur donnez raison vous êtes prise de panique au volant de votre voiture ce qui ne veut pas dire que ce serait le cas mais vous êtes très angoissée voilà et j'ai eu l'occasion de conduire bon il n'y a eu que deux personnes en fait qui ont compris qui ont compris ma phobie et qui m'ont aidée à conduire avec leur propre voiture donc ça s'est plutôt bien passé mais mais j'ai peur en fait de caler dès que je cale dès que je sais en fait j'ai peur dès que je me retrouve dans une voiture c'est plus fort que moi j'ai l'impression de ne pas maîtriser la machine c'est intéressant ça ce professeur Pellisolo ce sentiment de ne pas maîtriser la machine c'est ça c'est typiquement phobie que ça phobie de la conduite oui et puis c'est encore là aussi c'est une phobie assez fréquente dont les gens parlent peu parce qu'ils en ont un peu honte parce qu'on considère que c'est quelque chose de normal de conduire il faut vraiment déculpabiliser parce que quand même l'esprit humain et l'être humain n'est pas fait au départ pour conduire des machines qui vont très vite donc il n'est pas très étonnant que certains d'entre nous aient du mal avec cette situation très artificielle et là aussi il y a une question d'apprentissage de réassurance d'entourage puisque vous avez eu des messages négatifs il faut essayer de trouver un moyen de vous rassurer et ça passe par l'action par une forme d'habitude à reprendre progressivement on amène son thérapeute avec soi sur l'autoroute souvent c'est comme ça qu'on peut faire maintenant on fait avec des simulateurs on essaye de faire des simulateurs pour que ça soit plus confortable on va continuer à en parler de toutes ces phobies merci beaucoup Linda de nous avoir appelé on continue à en parler après le journal de minuit sur Europor présenté par Laurence Gontier bonsoir Laurence bonsoir Caroline bonsoir à tous bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1 nous parlons des phobies les phobies en compagnie du professeur Antoine Pellissolo qui est professeur de psychiatrie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et qui est l'auteur d'un livre intitulé Les phobies faut-il en avoir peur idée reçue sur ces angoisses qui paralysent aux éditions Le Cavalier Bleu un livre vraiment très accessible où vous faites le point sur qu'est-ce qu'une phobie ça touche qui comment venir à bout de ces phobies c'est un petit livre très précis avec beaucoup d'exemples et qui est vraiment accessible à tous Alors justement je voulais vous vous demander par rapport aux phobies on a parlé de la phobie scolaire mais parlons un petit peu si vous le voulez bien de la phobie sociale qui est quand même très particulière puisque est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qu'est la phobie sociale Oui alors l'anxiété sociale en général ou la phobie sociale en particulier c'est toutes les peurs sont toutes les peurs qui sont liées au regard de l'autre et surtout la peur du jugement de l'autre sur soi-même avec la peur là cette fois d'avoir aussi une défaillance c'est un peu comme dans l'agoraphobie où on a peur qu'il nous arrive quelque chose mais que finalement l'image qu'on donne aux autres soit négative qu'on ne soit pas en fait apprécié des autres probablement il y a ça aussi derrière qu'on soit rejeté et donc de manifester alors ça peut être pour certains les rougissements pour d'autres ça va être le bégaiement de ne pas pouvoir s'exprimer de ne pas avoir des choses intéressantes à dire ou tout simplement de ne pas pouvoir porter alors il y a des gens qui ont peur simplement de marcher devant les autres d'être là face à un groupe parce qu'ils ont l'impression d'être au centre de l'attention alors ce qui est toujours un peu exagéré parce qu'on est même quand on est comme ça présent dans un petit groupe les personnes vous regardent mais pensent aussi à autre chose donc les personnes phobiques ont toujours l'impression qu'on les regarde à la loupe qu'elles sont vraiment soumises à une vigilance particulière avec un jugement derrière comme s'il fallait faire bonne impression réussir tout ce qu'on fait comme si on passait un examen un petit peu en permanence un petit peu ça le sentiment alors le problème c'est très répandu alors c'est très répandu évidemment puisque c'est un peu dans la continuité de la timidité puisqu'il y a des points communs mais c'est beaucoup plus que la timidité parce qu'il y a derrière ça vraiment des peurs paniques aussi qui apparaissent et donc secondairement des évitements de l'autre on ne peut pas éviter complètement les autres évidemment dans la vie quotidienne oui c'est pas comme les araignées ou les chiens c'est très handicapant mais donc les personnes phobiques en général essayent de biaiser alors soit elles évitent quand même de sortir d'aller dans des soirées d'aller à des invitations ou de prendre la parole par exemple dans les réunions ou alors quand elles le font elles arrivent toujours à biaiser c'est-à-dire à éviter de trop s'exposer de trop se confronter aux autres et donc on développait comme ça beaucoup de stratégies d'évitement et qui sont délétères puisque finalement on a encore plus peur de l'autre et on a en plus une vision de soi-même qui est très dégradée et qui vraiment attaque l'estime de soi enfin c'est quelque chose de très toxique pour l'idée qu'on se fait de soi-même c'est des personnes qui à la base ont une estime d'elles-mêmes assez faibles vous pensez ? oui en partie c'est souvent un des facteurs mais pas toujours il y a aussi des gens qui tout d'un coup se trouvent un petit peu dans une situation qui vivent comme humiliantes pour une raison pour une autre et qui tout d'un coup finissent par développer ce conditionnement et ne peuvent plus s'exposer au regard de l'autre mais est-ce que finalement les personnes qui sont atteintes de phobie sociale ont plus de risques de développer une dépression que la moyenne ? alors c'est un des risques possibles tout à fait on dit qu'à peu près la moitié des personnes qui ont une phobie sociale en tout cas assez sévère parce qu'il y a différents degrés il y a des gens qui ont peur seulement de parler en public par exemple des choses un peu formelles et là on parle de phobie sociale ? oui parce que ça peut être quand même à l'origine d'évitement complet moi j'ai vu des personnes par exemple qui n'ont pas pu faire le travail qu'ils voulaient faire parce qu'ils ne pouvaient pas passer les examens à l'oral participer à des réunions donc vraiment des conséquences qui peuvent être embêtantes mais bon malheureusement quand vous avez peur en plus de parler juste à une personne à une personne du sexe opposé en général c'est souvent un des points les plus sensibles ou alors de devoir s'adresser à un commerçant vous voyez dans la vie quotidienne là ça peut être vraiment très gênant et donc les dépressions peuvent apparaître de même qu'un deuxième problème important qui sont les addictions notamment à l'alcool parce que pour se tranquilliser un peu pour se désinhiber un peu on a vite fait de tomber là-dedans et ça crée un deuxième problème qu'il faut soigner par ailleurs bonsoir Christopher Christopher vous êtes avec nous alors il m'arrive d'ailleurs j'ai vu dans les phobies qu'il y a les téléphonophobes donc là je me disais a priori on ne les aura pas en ligne mais là aussi c'est très invalidant quand même oui oui alors c'est un peu la technique moderne mais c'est la peur souvent aussi de répondre au téléphone devant les autres parce qu'on a l'impression que tout le monde vous écoute donc ça peut être un deuxième point il y a la personne au bout du fil et puis les gens autour de vous mais par rapport aux symptômes que vous décriviez dans la phobie vous dites finalement cette très grande peur comme ça du regard de l'autre dans les soirées ils essayent un petit peu de passer inaperçu quelle est la différence finalement avec la timidité parce qu'on pourrait dire des personnes timides pourraient se comporter de la même façon oui alors il y a une différence d'intensité quand même les timides en fait ont peur la première fois on dit rencontrer un inconnu une inconnue le premier examen des situations comme ça un petit peu intimidantes comme on dit et puis après on s'y fait entre guillemets c'est à dire que l'expérience permet de supprimer la timidité dans la phobie sociale c'est quasiment l'inverse c'est à dire que chaque fois c'est vécu comme traumatisant on a une je dirais une empreinte supplémentaire qui fait qu'on va développer enfin aggraver sa peur et probablement parce que les anxieux enfin les personnes qui souffrent de phobie sociale ne bénéficient pas de l'expérience parce qu'en général ils sont focalisés sur eux-mêmes et ne sont pas dans la relation quand on est en relation avec quelqu'un même un peu intimidé on va être on va quand même être présent dans la relation le phobique n'est pas présent il est en permanence en train de s'auto-observer pour surveiller qu'il ne va pas dire des bêtises qu'il ne va pas rougir qu'il ne va pas trembler et donc il n'a pas l'impression d'être performant dans la situation et finalement il ne l'est pas d'ailleurs parce que quand on n'est pas en contact avec l'autre l'autre peut se poser des questions il peut vous trouver bizarre on n'est pas aussi je dirais présent dans le contact et c'est probablement ça qui fait qu'on ne bénéficie pas de l'expérience donc c'est quand même une nature différente de la timidité simple même si la plupart des phobiques sont timides par ailleurs mais pas uniquement moi j'ai beaucoup de on s'occupe beaucoup de personnes qui rougissent dans le service où je travaille et certains se mettent à rougir vers 15-20 ans tout d'un coup alors qu'ils se disaient jusque là au contraire plutôt extravertis plutôt à l'aise avec les autres et développent une espèce de phobie traumatique là un peu aussi parce qu'ils ont vécu une fois une situation d'humiliation et ils ne veulent surtout pas qu'on pense qu'ils sont timides c'est ça le fin mot de l'histoire c'est pas parce qu'ils rougissent qu'ils sont timides en fait non c'est plutôt parce qu'ils ont fait une espèce d'auto conditionnement par le rougissement et à force de surveiller le fait de ne pas rougir on rougit encore plus et surtout ils veulent le cacher c'est ça le problème parce qu'ils se disent que c'est pas bien d'être timide c'est une forme de faiblesse et c'est toujours ça qui est vécu de l'intérieur alors qu'on peut être émotif sans être incompétent bien sûr et donc il y a cette peur de ne pas être probablement à la fois compétent et donc apprécié pour ses qualités bonsoir Christopher alors oui bonsoir Caroline bonsoir 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 donc voilà vous avez tout dit en fait donc moi je suis atteint des rotophobies donc voilà donc la peur de rougir la peur de rougir oui tout à fait donc que ce soit lors des oraux d'examen ou lors de rencontres avec d'autres personnes que je ne connais pas ou des filles voilà et de fait vous avez peur de rougir ou vous rougissez également alors c'est que je rougis en fait assez naturellement donc voilà assez vite quand c'est à moi par exemple lors d'un oral ça va être assez rapidement et donc après c'est la peur aussi de rougir et voilà qu'est-ce que vous ressentez justement quand vous rougissez lors d'un oral enfin dans quel état c'est surtout de la gêne d'accord la gêne et puis le sentiment d'être aperçu par les autres voilà comme quelqu'un donc de très disons à replier sur lui-même d'être très timide oui oui et ça fait que lors des oraux vous avez perdu vos moyens parfois lors des oraux donc non parce qu'au dernier oral bon j'ai eu une bonne note donc ça a été disons que j'arrive quand même à surpasser ça mais c'est vrai que c'est assez handicapant par exemple pour des relations avec des filles parce qu'elles vont se dire pourquoi je rougis tout de suite voilà alors qu'il n'y a pas de raison c'est vrai que c'est assez handicapant vous avez eu des réflexions justement de la part de vos camarades ou de la part de filles qui vous ont vous êtes sentis un peu humiliés bah oui par exemple de la part de camarades de classe donc ça c'était disons au lycée donc il y a trois ou quatre ans oui pourquoi je rougissais assez souvent donc ça c'est assez handicapant parce que c'est plus après la peur de vouloir ne pas rougir et puis finalement bah forcément on rougit encore plus oui forcément oui 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 donc ça vous gêne dans les relations avec les autres bah oui 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 et vous en avez parlé à quelqu'un à part enfin à part avec nous ce soir donc j'ai été voir une psychologue il y a à peu près deux ans oui où j'ai suivi ça pendant une année et puis après j'ai changé d'environnement j'ai changé de lieu donc après j'y suis pas retourné ça vous avait aidé un petit peu le fait de voir cette psychologue ça m'avait aidé un petit peu mais pas non plus énormément pour être honnête Professeur Pellissolo justement dans votre service vous soignez des personnes souffrant d'érotophobie donc la peur de rougir comment abordez-vous cette phobie là ça touche d'ailleurs des gens jeunes puisqu'on peut dire votre âge Christopher oui oui vous avez 23 ans est-ce que justement la phobie sociale ça concerne plutôt des gens jeunes alors ça apparaît souvent jeunes effectivement soit vraiment dans la première enfance il y a des enfants petits qui sont déjà très phobiques sinon à partir de l'adolescence à peu près autour d'une quinzaine d'années ça dépend des cas et puis malheureusement ça peut durer aussi très longtemps donc ça peut concerner des gens qui sont plus âgés et qui ont gardé ça quasiment toute leur vie même si c'est moins en général c'est moins gênant quand on est déjà installé dans la vie souvent on a aménagé d'ailleurs son mode de vie en fonction de ça malheureusement mais c'est au moment des études au moment où il faut construire sa vie qu'on a beaucoup plus de mal oui ça peut mettre en péril des gens qui se retrouvent alors qu'ils sont très compétents mais qu'ils n'arrivent pas à trouver de poste en rapport avec leurs compétences et à construire sa vie affective, personnelle donc ça peut avoir des influences importantes alors les programmes qu'on essaye de mettre en place c'est un peu les mêmes que pour la phobie sociale puisque c'est une phobie sociale en fin de compte parce que hérotophobie c'est un mot compliqué c'est pas juste avoir peur de rougir c'est avoir peur de rougir devant les autres parce que j'imagine par exemple pour Christopher le fait de rougir tout seul dans sa chambre ne doit pas poser beaucoup de problèmes j'imagine vous ne vous fixez pas là-dessus non 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 pas du tout donc c'est vraiment de rougir devant les autres parce qu'il y aura un jugement derrière alors ce qu'on essaie de faire déjà c'est tout un travail je dirais de verbalisation de dédramatisation on a des gens parfois qui n'en ont vraiment parlé à personne même pas à leurs parents leurs conjoints évidemment et alors comment ils arrivent jusqu'à vous ? avec un tabou absolu c'est une espèce de alors parce que heureusement ce que je fais là ici ou à d'autres occasions on peut l'évoquer comme ça dans les médias et c'est l'occasion de se dire ah bah tiens ça existe tout simplement je ne suis pas le seul dans ce cas-là et puis maintenant ça passe énormément par internet et par les forums parce qu'il y a même des forums dérotophobes où les gens s'expliquent et peuvent avoir des informations auprès d'autres personnes un peu comme elles alors que vraiment dans la vie quotidienne c'est un tabou absolu parce que c'est une notion de honte de culpabilité qui est accrochée à ce symptôme oui alors qu'on peut sans vouloir terriblement blesser quelqu'un parce que quelqu'un qui rougit parfois on lui fait remarquer sans penser du tout le blesser avec une façon de blaguer et les jeunes surtout malheureusement les enfants sont très cruels autour de ça parfois et ça ne va pas très loin en général c'est une moquerie passagère chez l'adulte c'est même plutôt des choses assez plutôt plaisantes on a l'impression comme ça de faire un petit peu d'humour et les personnes qui en souffrent sont souvent traumatisées par ce genre de choses parce qu'elles n'ont pas le recul tout simplement parce que quand on leur dit mais c'est rien et quand elles commencent à en parler moi j'ai des patients qui viennent consulter leur médecin qui leur dit mais c'est rien du tout ça va passer ou c'est mignon c'est ça le pire oui on banalise des femmes qui disent c'est pas mignon c'est horrible ma vie est quasiment foutue à cause de ça donc c'est difficile à percevoir donc nous ce qu'on propose c'est quelque chose où on sait ce qu'elles ont et on essaie de les aider donc d'une part à comprendre à s'exposer donc c'est un vrai travail comme pour les autres phobies de confrontation aux autres alors progressivement accompagnés à travers un groupe de parole dans une thérapie de groupe qu'on fait donc on peut faire des exercices et puis surtout on leur donne des je dirais des trucs entre guillemets et des consignes ensuite à appliquer ils peuvent se soutenir mutuellement j'imagine si tous ont cette peur là tout à fait l'identification un peu aux autres et puis surtout on leur dit qu'il va falloir en parler parce que plus ils en parleront mieux ils se sentiront pour un peu dédramatiser et puis il y a un travail assez important qui se fait sur l'attention je vous parlais tout à l'heure de la focalisation sur soi-même quand on est phobique là vraiment les érotophobes ont ça multiplié par 10 ils sont en permanence en train de surveiller leurs joues pour savoir s'ils ont chaud ou s'ils ont pas chaud on voit pas quand on rougit d'ailleurs donc c'est un truc très compliqué à faire puisqu'il y a que les autres qui savent si vous rougissez ou pas et donc vous scrutez un peu leur regard vous essayez de penser à leur place vous dites qu'il y en a qui mettent beaucoup de fond de teint pour dissimuler certains se maquillent vont se cacher derrière leurs cheveux vont éviter de sortir surtout quand il y a trop de lumière enfin vont régler un petit peu leur comportement autour de ça vous citez le cas dans ce livre alors c'était au siècle dernier même avant enfin fin 19ème je crois de ce patient qui était tellement angoissé à l'idée de rougir qu'on lui demande qui avait demandé une légature des carotides enfin c'était pour le moins un radical comme solution ou des poses de sang su à l'époque ça se faisait pour essayer d'aspirer le sang mais alors malheureusement aujourd'hui moi j'ai vu des gens par exemple qui donnaient leur sang enfin j'ai vu un patient qui donnait son sang en pensant comme ça qu'il rougirait moins enfin il était capable de critiquer mais enfin il essayait à tout hasard et puis vous savez peut-être maintenant ça fait partie des choses qui sont parfois proposées alors dans les cas extrêmes peut-être pourquoi pas de vraies opérations chirurgicales pour couper certains ganglions nerveux pour empêcher de rougir au niveau du visage mais c'est pas un peu barbare ça à propos d'aller jusqu'à l'intervention c'est agressif c'est très agressif je trouve mais malheureusement comme les alternatives psychologiques sont assez rarement connues nous on essaie de le faire évidemment de proposer d'autres solutions mais il y a des personnes qui ont eu recours parce que notamment ils ont l'impression que c'est très physique comme pathologie et donc que la réponse peut être physique alors que finalement c'est avant tout un problème émotionnel et relationnel Christopheur est-ce que vous avez une question à poser au professeur Pellissolo ? Oui quel conseil vous pourrez me donner par rapport aux euros ou par rapport à de moins rougir ? Alors ça va être très paradoxal mais vous savez sûrement déjà pour ne plus rougir en tout cas rougir le moins possible il faut accepter de rougir tout simplement alors ça peut paraître un peu trop facile mais c'est quand même ça alors soit vous y arrivez par vous-même soit vous alors j'avais aussi écrit il y a quelques années un livre enfin un guide qui sert vraiment à ça pour déjà essayer par soi-même vous en parlez ? ne plus rougir c'est pas vrai d'accord donc c'est des choses à appliquer comme ça si on peut par soi-même ou sinon peut-être de voir un thérapeute alors un thérapeute qui fait plutôt des thérapies comportementales parce que là aussi il y a un travail très spécifique à faire sur le symptôme lui-même même si ça peut ensuite être aussi travaillé sur le plan plus général des aspects psychologiques mais là il y a vraiment un travail qui marche bien vous êtes jeune il faut tout à fait le faire quand même maintenant et vous allez progresser peut-être pas très rapidement ça prend du temps mais petit à petit on voit des gens là aussi qui ont une forme de maturation d'une certaine manière parce qu'il faut assumer des choses assumer de ne pas être parfait il y a souvent cette idée de perfectionnisme derrière surtout ne rien montrer surtout ne pas être émotif devant les autres il y a un petit côté dysmorphophobique aussi c'est un autre problème de fixation anxieuse sur son aspect physique mais en le travaillant et surtout en dédramatisant les choses on finit par y arriver il y a des gens qui rougissent plus que les autres ça c'est une réalité biologique c'est pas une maladie en soi donc il faut peut-être accepter ça quand même au départ et pour ensuite en fait ne rougir beaucoup moins c'est ça qui est paradoxal le livre j'ai retrouvé là vos références c'est ne plus rougir et accepter le regard des autres donc du professeur Pellisolo avec Stéphane Roy aux éditions Odile Jacob voilà peut-être des pistes de réflexion et puis surtout en parler et puis la possibilité peut-être de participer à des groupes de parole avec un thérapeute comportementaliste merci beaucoup Christopher de votre appel au revoir je voulais vous demander professeur Pellisolo par rapport au mail qu'on a d'Annie qui nous avait appelé il y a quelques semaines pour parler de son fils de 30 ans qui souffrait d'anxiété sociale qui avait du mal à trouver un poste en rapport avec ses compétences il est infirmier et en fait Annie se demande si les phobiques sociaux arrivent un jour à mener une vie acceptable et heureuse autrement dit quelle est l'évolution de la phobie sociale c'est très variable évidemment selon les cas les degrés puisqu'il y a quand même des degrés divers ce qu'on peut espérer c'est que les choix de vie donc ceux qui sont importants autour de la vingtaine autour de 20 ans ne soient pas trop marqués par ce type de peur parce que si on ne fait pas les études qu'on aurait souhaité faire si on n'a pas engagé une vie affective telle qu'on le souhaitait on peut garder une forme d'insatisfaction un petit peu toute sa vie alors malheureusement il y a des cas où on fait avec et où on finit par trouver quand même son équilibre mais c'est vraiment le moment important c'est-à-dire entre 15 et 25 ans c'est vraiment le moment de se faire aider parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles et donc on peut aussi s'en sortir petit à petit tout seul les risques c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure la dépression et parfois des problèmes d'addiction donc quand ça semble vraiment sérieux il ne faut pas hésiter à les consulter maintenant les psys sont un peu plus au courant qu'ils n'étaient avant c'est vrai que pendant très longtemps Freud n'a jamais parlé de la phobie sociale ça peut paraître un peu étonnant mais dans les années qui ont suivi la phobie sociale n'était pas considérée comme une peur importante et on a commencé à en parler à partir des années 60-70 et à proposer des traitements spécifiques Oui parce qu'en même temps vous parliez des thérapies comportementales mais il y a quelque chose de tellement profond dans cette peur du regard des autres la peur du jugement est-ce que vous dites c'est vrai Freud n'en a pas parlé mais il a quand même parlé beaucoup d'inhibition est-ce que là ça ne pourrait pas être abordé aussi par le biais de thérapies psychanalytiques ? Ça peut l'être quand on a l'impression justement que je dirais qu'il y a un sens particulier qu'on peut je dirais travailler vraiment sur des des valeurs importantes sous-jacentes mais ça c'est toujours faisable je dirais dans un deuxième temps moi j'ai vraiment énormément de patients qui m'ont expliqué qu'ils avaient consulté des psychanalystes qui attendaient qu'ils parlent tout simplement et ils ne pouvaient pas parler parce que c'est une des situations la plus angoissante qui soit quelqu'un en plus qui ne vous répond pas beaucoup donc c'est vraiment difficile à faire en première intention on peut le faire plus facilement quand on a repris confiance en soi quand on a travaillé des techniques de communication assez simples quand on fait aussi dans les thérapies d'affirmation de soi se sentir mieux avec soi-même avoir une meilleure estime de soi et après effectivement régler des choses qui sont peut-être un peu plus profondes mais qui demandent du temps et qui sont encore une fois à un âge où on n'a pas forcément ce temps-là par rapport à la peur de rougir Patricia envoie un SMS en disant mon cousin est atteint de cette phobie il va beaucoup mieux depuis qu'il s'est laissé pousser la barbe oui non mais c'est pas bête finalement les poils dissimulent la rougeur au niveau du visage alors on va marquer une petite pause musicale et puis nous poursuivrons bien sûr l'entretien avec vous professeur Pellisolo et nous parlons des phobies ce soir en compagnie du professeur Antoine Pellisolo Pellisolo professeur de psychiatrie et auteur de les phobies faut-il en avoir peur il est reçu sur ses angoisses qui paralysent aux éditions le cavalier bleu et nous accueillons Solange bonsoir Solange bonsoir Caroline bonsoir bonsoir professeur bonsoir parmi tout ce que j'ai entendu je me suis reconnue dans plusieurs phobies il y a eu l'agoraphobie vers 25 ans après la naissance de mon second enfant ensuite s'est ajoutée la claustrophobie et la claustrophobie sous beaucoup de formes c'est à dire le tunnel les trains je ne peux pas prendre le train et encore moins le TGV dans lequel on ne peut pas ouvrir les portes soi-même c'est à dire j'ai remarqué que chaque fois que je ne pouvais pas contrôler ma sortie d'un endroit quelconque ce serait les toilettes ça peut faire sourire mais je vérifie plusieurs fois si la fermeture fonctionne bien le verrou fonctionne bien donc ce sont des situations où je n'arrive pas à maîtriser ma liberté oui professeur est-ce qu'on peut juste vous demander de préciser vraiment alors c'est peut-être difficile mais de nous dire qu'est-ce qui pourrait se passer de pire dans ces cas-là pour vous le scénario le plus noir alors justement ce qu'il m'a donc l'ascenseur n'en parlons pas si parlons-en qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'ascenseur mais je reste si l'ascenseur restait bloqué pour moi ma plus grande terreur vraiment c'est de ne pas pouvoir de manquer d'air et je me focalise sur la sur la respiration donc il m'arrive par moment d'être même chez moi et sur un moment de contrariété ou quelque chose ça se bloque au niveau du diaphragme et j'ai du mal à reprendre ma respiration donc je me dis ça va m'arriver dans l'ascenseur s'il reste bloqué ça va m'arriver dans un espace clos et alors justement dans un ascenseur je peux vous demander vraiment si ça vous arrivait dans un ascenseur qu'est-ce que ce serait les conséquences que vous imaginez ? ce que j'imagine c'est que je pourrais je pourrais effectivement peut-être faire un malaise parce que je il y a un moment d'ailleurs je me suis retrouvée à l'hôpital est-ce que ça serait grave d'après vous ce malaise au plan médical si on veut dans ce qui m'est arrivé oui ça a failli être grave parce que on m'a parlé de début d'infarctus donc ah bon ça paraît énorme quoi oui justement mais sur le mais qui vous a parlé de ça ? à l'hôpital même où j'ai passé une nuit en surveillance en soins intensifs j'avais reçu une lettre qui m'avait profondément surpris et contrarié et je me suis bloqué enfin j'ai senti que mon diaphragme se bloquait et en fait je me permettais d'insister là-dessus parce qu'il faut vraiment déjà avoir cette idée-là de manière claire même en faisant un malaise de ce type-là même en ayant du mal à respirer parce qu'on est angoissé on n'est jamais en danger du fait de la peur alors on peut être en danger si malheureusement vous avez une maladie cardiaque comme ça je ne peux pas évidemment prononcer mais en général les personnes jeunes et qui sont en bonne santé ne risquent vraiment rien du tout et même si le scénario peut paraître comme ça très noir comme vous dites c'est-à-dire je suis coincé et ça arrive que les ascenseurs se bloquent malheureusement c'est exceptionnel mais ça arrive et donc vous faites un malaise vous respirez mal et puis en fait on vient vous sortir à un moment donné et vraiment ce qu'on peut dire tout de suite à tous les claustrophobes c'est qu'ils ne mourront jamais de peur enfermés ça c'est quand même un message fondamental ni d'asphyxie tout à fait dans un ascenseur on respire heureusement il y a de l'air oui mais c'est pas rationnel vous l'avez dit vous-même il y a de l'oxygène c'est-à-dire qu'on a beau le savoir oui mais si on ne le sait pas c'est encore pire et souvent les gens anxieux en fait et c'est pour ça que je me suis permis parce que j'ai senti que vous étiez disponible pour ça d'aller jusqu'au bout parce qu'à force de se dire je ne préfère pas y penser et on fait tout pour ne pas y penser parce que c'est horrible on finit par avoir une vision biaisée de la réalité c'est ce que vous faites en thérapie finalement c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans l'évitement comme fait Solange et la plupart des personnes qui souffrent de phobies dire oh là là je ne veux surtout pas voir ce qui me fait peur ou j'évite d'y penser vous au contraire dans les thérapies comportementales vous exposez entre guillemets la personne à ce qui lui fait peur parce qu'on sait que finalement le danger n'existe pas nous on le sait et puis les personnes souvent le savent aussi quand elles sont un peu posées mais par contre les faits démontrent l'inverse comme je n'y vais jamais je ne peux pas prouver et que je suis capable de supporter ça et donc il faut à la fois accepter d'y penser d'en parler un peu c'est ce qu'on a fait par exemple et c'est une première étape dans les thérapies et puis alors la vraie étape suivante c'est d'y aller pour de bon avec toutes les précautions c'est-à-dire progressivement pour pas que ça soit vécu comme un traumatisme là aussi mais en étant en situation de constater que même anxieux on supporte les choses et qu'il ne vous arrive rien puisque c'est des situations par nature non dangereuses c'est-à-dire que vous accompagnez les patients dans les différentes situations qui sont traumatiques pour elles qui sont anxiogènes pour elles on peut les accompagner physiquement on peut simplement les préparer au sens de leur faire visualiser à l'avance alors ça dépend des situations des choses que l'on peut traiter facilement en étant présent et puis d'autres c'est plus compliqué mais il y a vraiment cette étape effectivement de confrontation et souvent ils ont besoin de départ d'une aide parfois physique effectivement excusez-moi est-ce que je pourrais justement intervenir allez-y allez-y Solange on vous écoute une proposition qui apparemment n'a pas été discutée tout à l'heure j'ai l'impression que la société moderne puisque j'ai 70 ans mais que la société moderne provoque de plus en plus de ces situations d'enfermement dans la mesure de sensations d'enfermement dans la mesure où il y a dans des immeubles très sécurisés il y a des portes à code dans les allées dans les espaces et alors je dois passer assez prochainement un examen en hôpital probablement IRM voilà et on nous demande de le signaler de signaler au personnel et je vois pas comment on peut arrêter par exemple un examen si on on prend une crise de panique vous pouvez toujours vous pouvez toujours sortir évidemment mais il y a maintenant dans ces cas-là c'est pas très répandu mais des IRM qui ne sont pas closes comme les IRM habituelles qui sont plus ouvertes donc qui sont plus faciles le scanner je supporte oui c'est moins fermé on peut donner un anxiolytique alors on essaye d'aider avec des anxiolytiques effectivement mais sinon trouver une solution de type comme ça examen moins moins angoissant et puis c'est si possible de traiter la phobie parce que ça aussi c'est encore mieux quand on peut s'en débarrasser complètement mais comme vous dites les situations aujourd'hui oui elles sont peut-être plus formelles mais cette phobie-là elle est aussi très ancienne vous savez probablement ça a permis de survivre aussi pour affronter des situations où une grotte chez des hommes des cavernes comme ça qui aurait pu cacher des menaces certains n'y allaient pas ils ont survécu aussi donc vous voyez ça peut l'être de tout temps parce que la peur primaire derrière c'est je ne suis pas sûr je ne suis pas en sécurité et donc je me protège et je crois que c'est vous qui disiez que vous avez même peur des toilettes de vous retrouver fermée c'est pas forcément des murs très épais mais c'est l'idée qu'on s'en fait aussi simplement c'est si je ne pouvais pas sortir mais en réalité vous n'avez pas besoin de sortir à tout moment comme ça en urgence oui c'est pour ça que je vous dis ça se focalise sur ma respiration et j'aimerais apprendre parce que j'avais fait des cours de yoga et ça m'avait fait beaucoup de bien est-ce que le fait de me remettre à quelque chose de ce style pourrait me permettre de la contrôler cette respiration la relaxation est-ce que ça peut aider la sophrologie le yoga tout à fait tout ce qui permet d'apaiser en fait les angoisses du corps parce que là ça passe beaucoup par ça et notamment la respiration quand on respire de manière panique comme on dit le mode panique c'est de respirer un peu trop rapidement ou très rapidement ou à l'inverse de prendre des grandes inspirations comme si on avait besoin d'air alors qu'on respire l'oxygène normalement et dans ce cas là on bloque les choses on aggrave les choses on a la tête qui tourne donc il faut apprendre à respirer plutôt avec le ventre plutôt normalement c'est-à-dire avec le nez et de manière calme donc ça c'est des techniques qu'on a dans le yoga qu'on a dans la relaxation que les sportifs par exemple aiment bien faire faire du sport alors bon ça dépend des âges et des goûts mais avoir une petite activité sportive de marche de course à pied ça peut être tout à fait bien aussi d'accord parce que la solution la solution médicamenteuse moi ça fait 50 ans que je l'ai fait vraiment et je vous assure que ça n'a rien réglé qu'est-ce que vous prenez des anxiolytiques ? ça a été le agueur sans donner de nom non non sans donner de nom c'est la famille des anxiolytiques la famille des anxiolytiques on n'en a pas parlé professeur Pellisolo est-ce que dans certains cas c'est important quand même de donner des médicaments je pense dans les cas de phobie sociale particulièrement intense parce que vous voyez je vois là j'ai un message de Lisa qui dit mon fils de 18 ans est atteint de phobie sociale je ne sais pas comment l'aider il refuse de voir un psy et même le généraliste alors on voit dans les vraiment la phobie sociale quand elle est très poussée les personnes refusent même le contact d'un spécialiste comment l'entourage peut aider la Lisa est très démunie avec son fils oui tout à fait alors c'est là aussi que l'entourage est en passant par des choses progressives je ne sais pas lui donner un livre par exemple lire ça peut être ça ça peut être de regarder sur les forums puisqu'il y a d'autres jeunes où il va se trouver moins isolé bon et puis d'en parler déjà au médecin à l'avance qui saura comment l'accueillir bon c'est des petits moyens mais petit à petit on peut espérer que ça fonctionne et puis une fois qu'on a le contact c'est vrai que les médicaments alors c'est vraiment réservé dans les formes les plus graves les plus résistantes entre guillemets et c'est une classe de médicaments effectivement particulière ce n'est pas les anxiolytiques dans ces cas-là qui aident c'est les antidépresseurs les antidépresseurs même quand on n'est pas déprimé ont des effets antiphobiques très connus alors pour deux types de phobies ce n'est pas n'importe lesquels pour les phobies sociales et puis probablement pour ce que vous avez c'est-à-dire l'agoraphobie quand elle s'accompagne d'attaques de panique les antidépresseurs en tout cas certains d'entre eux ce n'est pas n'importe quelle molécule permettent quasiment de supprimer les attaques de panique ce qui est plutôt intéressant parce que dans ce cas-là on a plus confiance en soi on peut s'exposer plus facilement mais vraiment c'est des traitements de fond qu'il faut prendre tous les jours avec une surveillance donc ce n'est pas du tout quelque chose à affronte par soi-même mais c'est beaucoup plus je dirais utile et sécurisé que les anxiolytiques où malheureusement les effets ne sont pas très bons et en plus on développe rapidement des dépendances avec les anxiolytiques et ça pose des problèmes de mémoire donc il faut faire un choix et là aussi c'est plutôt du ressort d'un spécialiste Merci beaucoup Solange et bon courage Merci beaucoup Au revoir Professeur Pellissolo je voulais nous demander si vous parliez tout à l'heure d'un traumatisme qui pouvait être à l'origine du déclenchement d'une phobie est-ce que l'évolution est la même dans ce cas-là que pour les autres phobies ? Pour les traumatismes on voit deux types de conséquences la phobie je dirais un peu classique vous avez eu un accident de voiture vous ne pouvez plus reconduire et en tout cas à l'endroit où ça s'est passé ou à une certaine vitesse etc. donc il y a vraiment un lien direct entre la peur et le point de départ et on peut tout à fait dans ce cas-là expliquer les choses par ce biais-là d'une forme d'empreinte qui ensuite se réveille chaque fois qu'on est en situation et donc ça peut concerner surtout les gens qui ont été agressés ou qui ont eu des accidents ou qui ont vous savez bien vécu la guerre par exemple avec une forme de crainte ensuite permanente des bombardements et donc des bruits qui s'en rapprochent etc. et puis il y a une deuxième conséquence malheureusement qui est parfois encore plus étendue qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique qui a une composante anxieuse et phobique mais en plus c'est une composante de reviviscence permanente donc des souvenirs mais c'est plus que des souvenirs c'est des impressions déjà de revivre la scène un peu tout le temps c'est-à-dire soit la nuit sous forme de cauchemar soit dans la journée sous forme de flashback un peu comme si vraiment on se retrouvait dans la situation et là c'est vrai que c'est très envahissant très perturbant et la prise en charge est sûrement plus lourde il faut des choses beaucoup plus complexes alors justement à propos de la prise en charge est-ce qu'il faut la soigner le symptôme c'est-à-dire la phobie ou ce qui en est à l'origine c'est-à-dire le traumatisme alors en pratique les thérapies pour les deux types d'ailleurs phobie ou syndrome de stress post-traumatique peuvent aussi passer par une forme de désensibilisation c'est ce qu'on fait par exemple avec les phobies comme je l'ai dit tout à l'heure une confrontation pour en fait désensibiliser la peur c'est un peu comme les allergies en fait on se reconfronte pour développer des anticorps donc là c'est un peu la même chose il faut développer des anticorps contre la peur et donc ça demande de se reconfronter en fait alors en imagination évidemment c'est avec une approche aussi très particulière mais évidemment à la source dans ces cas-là c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas dépassé digéré nous on dit retraité en fait le symptôme il y a une méthode maintenant qui s'utilise de plus en plus qui s'appelle l'EMDR avec des mouvements oculaires en plus de l'approche comportementale et cognitive qui permet en gros de non pas d'oublier parce qu'on n'oublie pas ces choses-là mais en tout cas d'enlever la partie de réaction émotionnelle excessive qui va permettre de prendre de la distance avec les émotions les plus douloureuses alors justement si on s'attaque aussi qu'aux symptômes en lui-même et je trouve que l'exemple de la phobie post-traumatique est particulier parce que si on ne cherche pas un peu ce qui est à l'origine est-ce qu'on ne risque pas de voir le problème se déplacer vers autre chose ce sont les les tenants de la psychanalyse vont dire ça c'est-à-dire que si derrière il y a un trauma ou il y a un conflit inconscient certes on s'attaque aux symptômes mais l'inconscient est retort et ce symptôme va réapparaître sous une autre forme alors c'est effectivement un vieux débat ce que l'on sait aujourd'hui c'est que on lance la minuit 44 il y a deux choses d'une part les observations que font les thérapeutes c'est qu'en général ça ne se déplace pas donc il y a un résultat très objectif que ça marche ça marche et puis dans un certain nombre de cas dans les autres cas probablement où soit la peur n'a pas été soignée de manière complète et effectivement comme il y en a d'autres elles vont s'exprimer aussi si on n'a pas attaqué entre guillemets le noyau dur le noyau dur de la peur et ce qu'il peut y avoir derrière aussi c'est-à-dire une fragilité les traumatismes on sait bien qu'en général ils réveillent d'autres traumatismes antérieurs oui c'est pour ça et donc le travail de fond il peut se faire aussi mais pas forcément avec la psychanalyse tout est possible les deux approches taux d'ordre cognitif qui concernent ce qu'on appelle des schémas des schémas qui sont développés très tôt dans la vie qu'on peut travailler sur un mode un peu plus je dirais concret et conscient entre guillemets que la psychanalyse ce qui reste une possibilité pour certaines personnes et un angle d'attaque possible aussi mais l'idée que du moment qu'on ne traite que les symptômes on ne le guérira pas c'est pas vraiment vérifié en général alors j'ai beaucoup de témoignages par sms ou par mail de personnes qui me parlent de la phobie des vomissements et métophobie qui concerne plutôt les femmes aussi qui ont une espèce de terreur de vomir souvent en n'ayant jamais eu quasiment d'expérience de vomissement c'est d'autant plus curieux parce que vomir c'est vrai que c'est pas agréable c'est pénible mais il y a une image comme ça qui est de dire je ne pourrais pas supporter alors ça s'accompagne assez souvent de troubles un peu alimentaires quand même associés et puis avec une obsession alors c'est vrai que c'est à la frontière entre l'obsession et la phobie parce que ça dérive vers des comportements d'évitement je ne mange plus tout ce qui pourrait être intoxiqué potentiellement j'évite tous les contacts des gens qui seraient malades enfin vous voyez toutes les conséquences c'est parfois très envahissant et là aussi il faut faire un travail probablement aussi là un peu en profondeur parce qu'il y a cette idée de vulnérabilité de tout ce qui passe par le corps et le système oral on peut le dire qui est important et qui touche quand même à une forme de fragilité il y a quelque chose de très archaïque c'est le premier stade de notre développement la loralité tout à fait bonsoir Yannick bonsoir Caroline bonsoir 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 j'ai deux problèmes à vous soumettre notamment le dernier qui vient d'être évoqué et que je ne vais pas arriver à dire parce que ça concerne le ré c'est en phobie c'est ça c'est le rougissement le rougissement oui le rougissement d'accord j'ai bien dit le mot ou j'ai pas dit le mot et retour c'est compliqué de toute façon enfin on a compris on a compris qu'il s'agissait de la peur de rougir et vous aviez aussi la phobie des reptiles je crois j'ai deux choses oui la peur de rougir je m'en suis sorti grâce aux antidépresseurs oui ça m'a eu encore de temps en temps mais dans une proportion beaucoup moindre donc ça c'est un problème à peu près réglé deuxième problème c'est la phobie des reptiles oui et bon il n'y en a pas trop je ne sais pas où vous vivez Yannick je vis en Normandie d'accord bon j'ai 59 ans il peut y avoir des vipères des couleuvres mais enfin voilà il y a des vipères des couleuvres il n'y a pas d'anaconda est-ce que le fait de les voir de voir des images de reptiles vous fait peur ? parce que si je vois une image de reptiles à la télé je change de chaîne vous en parliez ça professeur Pellisolo du fait que quand on est phobique par rapport justement à un animal un insecte le simple fait de voir l'image déclenche la peur la phobie oui parce que la phobie simple comme on dit est vraiment une peur réflexe c'est à dire que ça passe pas du tout par une analyse de la situation par une réflexion c'est immédiat on sait que dans le cerveau ça fait en moins d'un dixième d'un dixième de seconde les signaux de peur sont tout de suite activés dans une structure qu'on appelle l'amygdale qui est au coeur du cerveau et qui renvoie un message soit de paralysie du corps soit d'accélération cardiaque enfin tous les symptômes qu'on connait et qui deviennent en eux-mêmes donc une source d'angoisse et donc les gens préfèrent éviter évidemment tout de suite de se confronter même quand c'est des images et qu'ils savent bien que réellement l'image en elle-même n'est pas dangereuse mais c'est tellement alors on peut considérer que c'est très puissant parce que ça a servi aussi à se protéger si vous avez détecté de manière très très comme ça lointaine un serpent réellement dangereux parce que ça existe vous allez pouvoir éviter certains dangers mais là ça dépasse son but et malheureusement ça dérive vers quelque chose qui devient gênant plus ou moins selon les cas effectivement alors il y a des phobies heureusement moins handicapantes que d'autres parce que c'est vrai que la phobie des serpents est moins handicapante que la phobie sociale est-ce que il y a des les nouvelles technologies dites-vous dans votre livre viennent au secours des personnes phobiques qu'on utilise maintenant on commence à les utiliser avec ce qu'on appelle la réalité virtuelle puisque dans les méthodes qu'on utilise en thérapie on doit se confronter aux situations les premières confrontations sont un peu angoissantes évidemment et ne sont pas forcément faciles à organiser par exemple pour les avions on ne peut pas tous les jours aller dans un Boeing s'habituer à ça on essaie de le faire donc c'est encore des travaux de recherche on ne peut pas le faire beaucoup et c'est encore limité et ça ne marche pas forcément beaucoup mieux que les thérapies classiques donc c'est un outil qui permet de recréer une certaine réalité en trois dimensions avec les écrans qui sont assez classiques pour pouvoir s'immerger puisque le but c'est vraiment d'être immergé dans la situation angoissante pour se désensibiliser de la peur merci beaucoup Yannick de votre appel on va accueillir maintenant Valérie bonsoir Valérie bonsoir bonsoir donc moi ma phobie c'est le vide oui qui est extrêmement important oui j'ai eu une peur du vide très 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 importante qui m'a paralysée il y a quelques années en montagne je ne connais pas la montagne je ne suis pas en montagnarde et là je suis arrivée dans un endroit où c'était des virages enlacés et où je n'ai pas pu maîtriser c'est à dire que j'ai fait au retour 4-5 kilomètres avec la peur même à plat la peur au ventre mais j'étais un danger public donc je voulais savoir parce que suite à ça j'ai suivi une thérapie pendant un an avec un psychiatre ça n'a rien donné de plus quel genre de thérapie avez-vous suivi Valérie c'est à dire qu'on parlait on parlait de plein de choses l'objectif c'était de de savoir pour qui pourquoi j'avais cette peur de chercher l'origine de votre peur de l'origine oui on ne l'a pas trouvé or il se trouve que visiblement ma grand-mère maternelle était phobique aussi du vide ma mère l'est aussi et apparemment ma soeur aussi le ferait oui ça c'est intéressant professeur Pellisselot on voit que ça peut se transmettre comme ça d'une génération à une autre sans qu'on sache dire et d'ailleurs pourquoi et comment parce que ça peut être aussi bien par une transmission vraie d'un gène particulier mais on ne l'a jamais trouvé ou par imitation par imitation exactement parce que si vous voyez des personnes angoissées vous allez risquer de ressentir la même peur mais ce que vous ressentez vous c'est souvent lié aussi dans ces peurs de la hauteur qu'on appelle l'acrophobie ou la peur du vide en général un trouble de la perception elle-même c'est à dire qu'on a l'impression que les lignes ne sont plus droites que les choses se déforment autour de soi parce que l'angoisse vraiment modifie l'ensemble de l'activité du cerveau et donc ça devient en soi-même une source d'appréhension et là aussi qu'il faut essayer de désensibiliser donc c'est pas simple mais moi je dis toujours cet exemple-là parce qu'il est assez ludique vous avez peut-être vu Vertigo le film de Ditchcock sur Freud dans lequel le héros au départ essaye de lui-même de monter sur des tabourets comme ça petit à petit pour se c'est ce que je fais entre guillemets alors bon ça demande un peu d'endurance parce que ça prend énormément de temps en fait de je dirais de supporter chaque étape l'une après l'autre et il ne faut pas griller les étapes parce que sinon tout d'un coup on a l'impression d'être dépassé par la situation oui du genre je peux traverser un pont maintenant à pied sans avoir cette peur-là très bien alors il faut prendre un pont un petit peu plus haut un peu plus loin donc on peut le faire seul finalement probablement la plupart des gens le font seul alors c'est compliqué quand c'est très invalidant et très je dirais paralysant moi je me sens un danger public c'est surtout ça alors en voiture alors est-ce qu'on amène voilà c'est ça l'ordinateur ça serait bien pour les voitures parce qu'on ne va pas amener son psy sur les trajets en voiture c'est lui qui va avoir peur oui ça peut arriver ça m'est arrivé mais on peut le faire avec des simulateurs maintenant un petit peu et c'est surtout en fait avec souvent ce qu'on appelle des co-thérapeutes c'est-à-dire que ça va être le conjoint qui va être amené à prendre ce risque-là oui d'accord mais c'est un sacré sacré conflit dans le couple donc après il faut aller voir un thérapeute de couple un moniteur d'auto-école qui normalement peuvent aussi accepter alors ça dépend desquels mais je dirais de donner des cours alors que les gens savent déjà conduire et avec les doubles commandes oui oui si ça marche je vous assure j'ai testé bon courage Valérie merci beaucoup j'ai un autre témoignage mais je ne pense pas qu'on va avoir le temps de l'accueillir de Valérie qui a une phobie des transports de plus de 39 ans est-elle est-ce que ça peut encore se soigner ? est-ce qu'il n'est pas trop tard pour consulter ? oui je crois vraiment parce que je vous ai dit c'est plus difficile quand c'est long mais au contraire plus on attend plus ça va être long donc autant le faire dès que c'est possible mais même après plusieurs années plusieurs dizaines d'années quand on a trouvé le déclic d'une certaine manière alors soit on le trouve tout seul soit le thérapeute peut aider à ça à accepter de se confronter petit à petit alors c'est vrai que les transports maintenant on disait tout à l'heure le TGV c'est difficile parce qu'on va loin et on ne peut pas s'arrêter comme on veut c'est la même histoire de claustrophobie là s'il m'arrive quelque chose mais s'il vous arrive quelque chose de toute façon ça ne sera pas grave donc c'est ça le message derrière Est-ce que le traitement des phobies a beaucoup évolué au fil du temps au fil des siècles parce que je lisais dans votre livre par exemple vous dites c'était assez amusant les fins du 19ème siècle ce psychiatre qui préconisait de l'hydrothérapie bon il faudrait que c'était très tendance à ce moment là des bains de siège le maniement de la scie à bois ou je ne sais quoi enfin c'était un peu par le travail des choses comme ça alors c'était avant évidemment les thérapies modernes mais certains déjà au 19ème siècle je crois que je l'ai cité quand même proposaient d'accompagner les gens marcher avec eux s'éloigner petit à petit de leur zone de sécurité donc ça pour les agoraphobes donc avec des prémices de thérapie un peu comportementale ce qui n'avait pas évidemment c'est les médicaments que parfois on utilise aujourd'hui et puis évidemment la représentation il y avait un mélange avec certaines formes soit d'obsession soit de dépression donc les classifications n'étaient peut-être pas aussi précises qu'aujourd'hui mais évidemment ils se débrouillaient avec des moyens parfois de bon sens tout simplement oui alors c'est drôle parce qu'ils préconisaient parfois pour certains patients agoraphobes un repos cérébral absolu ou tout au moins plus ou moins relatif j'aime bien il vaut mieux que ce soit relatif qu'absolu mais est-ce que quelles sont les pistes de recherche actuellement les plus développées on a maintenant des outils pour travailler sur vraiment des bases on va dire vraiment cérébrales de tout ça puisqu'on sait qu'il y a quand même des réflexes dans le cerveau donc on essaye de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau des personnes phobiques on a l'impression que pour l'instant c'est à peu près la même chose que ce qui se passe quand on a peur et donc c'est juste une peur excessive vraiment exagérée et mal contrôlée et donc bon on continue à chercher après d'autres moyens de soigner parce que les thérapies ne peuvent pas être la solution pour l'instant à 100% pour tout le monde donc on essaie d'améliorer ça et parfois en les combinant avec des médicaments mais ça de manière très particulière ce ne serait pas un traitement de fond ce serait pour améliorer accélérer par exemple l'effet de la désensibilisation avec des médicaments Alors à la pitié salpétrière vous avez des groupes de paroles pour patients phobiques mais est-ce qu'il existe suffisamment de centres un peu partout en France ? Malheureusement il y en a assez peu il y a des thérapeutes donc ce n'est pas forcément à l'hôpital ça peut se faire normalement en cabinet il y a de plus en plus de thérapeutes qui sont formés qui connaissent l'obstacle en général c'est la prise en charge qui n'est pas faite par la sécurité sociale notamment pour les psychologues donc ça manque vraiment parce que ça peut être assez coûteux mais c'est souvent un investissement quand même tout à fait je dirais justifié voire entre guillemets rentable c'est pour obtenir quand même une amélioration et donc il ne faut pas hésiter à en parler soit d'abord à son médecin qui peut orienter ensuite vers les thérapeutes compétents et par rapport à l'hypnose est-ce qu'il y a des effets je pense parce que je reçois beaucoup de sms qui me disent l'émission est passionnante un bravo pour le choix de votre invité puis alors en plus quelle voix beaucoup d'auditeurs qui sont tombés sous le charme il y a vraiment une reconversion possible dans la chanson ou dans la radio parce que beaucoup la voix on sait que ça a un effet dans l'hypnose est-ce qu'on n'en a pas parlé de cette méthode là on a parlé de l'EMDR pas de recours ? ça reste assez aléatoire on peut dire comme dans beaucoup de problèmes psychologiques il y a des gens que ça aide beaucoup effectivement que ça soigne complètement puis d'autres pas du tout les résultats en moyenne de ce qui est mesuré ne sont pas très concluants je crois que vraiment pour des phobies assez simples ça peut être la solution en général il faut s'adresser à des hypnothérapeutes qui ont en plus une autre formation de thérapie parce que l'exemple que je prends souvent c'est l'hypnose ça permet d'ouvrir la voix et puis après il faut faire quelque chose entre guillemets c'est pas juste la méthode en elle-même qui va résoudre le problème c'est ce qu'on va pouvoir apporter en plus donc que ça soit une thérapie comportementale ou une autre forme de thérapie mais souvent les bons hypnothérapeutes sont par ailleurs des bons psychothérapeutes et c'est pas forcément facile à trouver oui vous dites finalement ce qui ressort quand même de tout ça c'est que les thérapies les plus appropriées pour traiter les phobies restent les thérapies comportementales en tout cas pour pour soulager et pour peut-être faire ensuite autre chose mais les thérapies par exemple cognitives qui accompagnent souvent les thérapies comportementales peuvent apporter quelque chose en plus après mais c'est clair que ça passe par l'action donc une thérapie où on ne fait que parler on sait malheureusement que pour ces problèmes-là ça ne va pas suffire on fait des thérapies on dit souvent debout nous c'est-à-dire qu'on va être debout avec les patients à faire des exercices à faire des jeux de rôle à sortir parce que c'est globalement la peur est soluble dans l'action c'est un peu ça le message en général Merci beaucoup professeur Pellissolo d'avoir accepté mon invitation ce dimanche soir et je rappelle le titre de votre livre vraiment très utile vous trouverez beaucoup de choses beaucoup de pistes les phobies faut-il en avoir peur professeur Pellissolo aux éditions Le Cavalier Bleu Très belle nuit à vous faites de jolis rêves il est maintenant une heure sur Europe 1 l'heure des informations présentée par Laurence Gontier Bonsoir Laurence Bonsoir